Bonjour, le texte de cette semaine est tiré de l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, versets 14 à 21 pour être plus précis. Et cette histoire se déroule, je dirais, essentiellement au début du ministère de Jésus. Selon le texte, il a commencé à prêcher et enseigner dans les alentours de son village, mais essentiellement, il n'est pas encore très connu, il est juste un autre gars du village, un peu Monsieur Tout-le-Monde, le fils de Joseph et de Mary qui est devenu enceinte, c'est-à-dire, les petits villages, je suis sûr que ça ne l'a pas changé aujourd'hui comme ça l'était dans le temps. Bref, qu'est-ce qu'on apprend? Un jour, Jésus va à la synagogue, comme tout le monde, et commence à lire un texte du prophète Ésaïe. Et le texte dit, essentiellement, « L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifeste sa faveur. » Et comme si ce n'est pas tout, il termine sa lecture en disant, « Ce passage de l'écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Je peux à peine imaginer comment les gens qui ont entendu ça ont dû se sentir. Parce qu'on va être un peu honnête, ça fait un petit peu frais. Ça fait quelqu'un qui se prend pour un autre. C'est le prophète Ésaïe, le grand prophète de qui il parlait? De Bibi, ici. C'était un petit peu dur à avaler. Comme nous, on le sait. On le sait, le reste de l'histoire. On a lu la Bible, on s'est fait compter ce qui se passe. Mais pour les gens, eux autres, il n'y avait aucune idée de qui c'est Jésus-là ou de ce que ça s'en allait, son affaire. Mais, comme j'ai dit, nous, on le sait. Nous, on le sait. Puis nous, on le sait que ces mots-là, essentiellement, ça résume le ministère puis le message de Jésus a eu durant son temps sur terre. Et la voix qui a invité ses disciples à suivre, de faire comme lui, puis d'avoir ce message-là. Et aujourd'hui, à peu près 2000 ans plus tard, il y a plusieurs qui vont dire, bien, on a peut-être perdu notre chemin là-dedans. On s'est peut-être perdu. Parce que quand on entend parler du christianisme, dans les nouvelles, par exemple, qu'est-ce qu'on entend? De la violence, des abus de pouvoir, des abus d'argent, des scandales sexuels. Ça, ça, il y en a. Puis on va être honnête, peu importe l'église, peu importe la paroisse, peu importe la dénomination, tout le monde en a eu. Et ça n'en finit plus de finir. Au point où les gens, bien, ils arrêtent d'aller à l'église. Puis certains commencent à parler de la mort de l'église, la fin de l'institution. Puis il y en a qui se disent, bien, pourquoi qu'on se soucie d'essayer de sauver quelque chose qui est sur le respirateur artificiel, finalement? Pourquoi qu'on se forcerait? Et souvent, dans des temps de crise, qu'est-ce qu'on entend? On se fait dire, retournez à vos sources. Retournez à votre, ce qu'on appelle, votre fonds de commerce. Et avant l'argent, les jeux de pouvoir, les édifices superbes, avant les comités, les budgets à boucler, les manuels de règles et de procédures, Donc, le cœur du message, ce que les gens ont découvert dans le christianisme, c'est comment qu'une bonne nouvelle pouvait arriver aux pauvres. Comment que les gens prenaient soin de ceux et celles qui étaient vulnérables. Comment que ces gens-là ont amené de l'espoir à ceux qui avaient toutes les raisons du monde d'abandonner. Et c'est peut-être ça qu'il faut se rappeler. Puis c'est peut-être ça qu'il faut utiliser lorsqu'on évalue les paroisses, lorsqu'on évalue des églises. Pas nécessairement savoir combien de programmes qu'ils offrent, puis ont-tu des trucs pour les enfants, puis ont-tu des jeunes, ont-tu des membres, ont-tu de l'argent à la banque. Donc, laisser, oui c'est important, mais le cœur, c'est ces grands standards-là. Comment tu t'occupes des pauvres et des vulnérables. Est-ce que tu rejoins les gens qui sont désespérés. Est-ce qu'on essaie de faire une différence positive dans le monde. Et comment qu'on vit cette foi-là essentiellement. Parce que ça, c'est des manifestations de ce qu'on a à l'intérieur. Et peu importe si vous appartenez à une paroisse, à une église, ou pas, pas grave. Je vous souhaite, cette semaine, d'être capable de trouver, d'identifier des endroits où vous pouvez faire ça. Aider des pauvres, aider des vulnérables, aider des personnes qui sont prêtes à tout lâcher. Puis il y a des milliers et des milliers de façons de le faire. Il n'y a pas juste signer un chèque. Des fois, c'est écouter un téléphone, envoyer un e-mail, un commentaire sur Facebook. Il y en a des façons de rejoindre les gens, de faire une différence de vie cette fois-là. Puis je vous le souhaite, cette semaine, d'être un peu plus attentif à ça. Puis de dire, bien, c'est ça l'essence du message de Jésus. Puis c'est ça que j'ai le goût de vivre. Puis j'ai le goût de propager ça. Ça peut être aussi simple que ça. Peu importe où vous m'écoutez ou quand vous m'écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au chaud. Parce que lorsque j'enregistre ceci, en ce moment-ci, il fait moins 30 d'or. Et c'est froid. Et j'espère que tout le monde est au chaud. Tout le monde est en santé. Et à la prochaine fois, j'espère que vous allez être là. Puis j'espère qu'on va se voir. OK. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada